... Aujourd'hui, les hommes exigent une finalité qui leur autorise un choix, qui leur permet de tenir compte de la qualité de leur vie. On a une chance inouïe chez Danone, inouïe, parce que le passé est très proche. C'est une entreprise qui date des années 70. À l'échelle d'une entreprise, c'est rien. C'est 40 ans, c'est rien du tout. Et on a eu la chance, en plus, d'avoir toute cette histoire portée par deux personnages extraordinaires, qui étaient Antoine Riboud et Daniel Carasso. Donc, c'est d'une richesse inouïe. L'idée n'est pas de conserver la même structure et de ne rien changer. Je m'appelle Franck Riboud, je suis le fils d'Antoine Riboud, où j'ai fait évoluer terriblement la culture de Danone. Et combien de fois, je n'ai pas entendu par certains, oh là là, on casse tout, c'est plus Danone. Mais non, ça, c'est de l'immobilisme. On est dans un monde, depuis maintenant, on va dire, une cinquantaine d'années, qui bouge, qui évolue. Si on n'évolue pas, on est mort. Mais évoluer ne veut pas dire abandonner les choses. Et puis ensuite, vous avez du mineur, du majeur, tout dépend des contextes et des environnements. Donc, il faut accepter ces changements, d'autant plus que les changements font indéniablement partie de la culture du groupe Danone. Mon père s'est dit, au lieu de lancer un produit banal, je crois qu'il vaudrait mieux lancer une sorte de produit plus sophistiqué et avec des qualités définies pour la santé. Moi, j'étais le fils unique. Et quand il s'est agi de trouver une marque, eh bien, moi, quand j'étais petit, il m'appelait Danone, le petit Daniel. Donc, il a fait Danone. Et c'est l'origine de la marque. Et pour bien marquer ce caractère spécifique, il a vendu ses premiers pots dans des pharmacies. En 1929, on a fondé la société parisienne du yogourt Danone, capitale de 500 000 francs de l'époque. At first, yogourt was only sold by dairies, door-to-door, and the company set up in a street-front premises in the northeast of Paris. The first ads, whose slogan, the dessert for happy digestion, identified Danone yogourt with a notion of well-being and health. In 1932, Daniel Carrasso set up his first factory in the Paris suburbs and, above all, a laboratory that enabled him to innovate and to develop first fruit-flavored yogurts. His business grew rapidly, as did the renown and reputation for quality of Danone yogurts, sold in returnable porcelain pots. In 1941, Daniel Carrasso went into exile in New York, where he quickly purchased a small yogurt company that he called, quite naturally, Danone. The logo was designed by the famous industrial designer, Raymond Loewy, who changed the spelling slightly to make it more American. Danone Milk Products was born. Daniel Carrasso returned to France in 1945 to rejoin his companies, Danone France and Danone Spain. The immediate post-war years favored the expansion of yogurt as a cheap and nourishing food, thus giving Danone new growth opportunities. In 1967, Danone merged with Gervais to create a new company, Gervais Danone, yet Daniel Carrasso imagined his company exploring new horizons. Daniel Carrasso Se diversifier d'une façon plus large encore, c'est très long. Excellemment beaucoup d'hommes que nous n'avions pas. Et mon rêve était aussi de faire de Danone une marque mondiale. Ça, je l'ai toujours eu, un nom mondial. Alors, j'en étais là de mes réflexions quand je suis tombé sur Antoine. Antoine Ribot was born in December 1918 in Lyon, where he spent his childhood and teens. In 1942, after his studies, which he judged quite mediocre, at a leading Paris business school, he joined the sales department of Verrerie-Suchon-Neufsel, a glass company headed by his maternal uncle. This regional Lyonnais company made bottles and other glass containers. He learnt on the job, climbing the career ladder, to take control of the family glass business in 1965. In 1966, the merger between Suchon-Neufsel and Boussois Plate Glass, manufacturer of windows for building and cars, gave birth to BSN, headed by Antoine Ribot. With a line from René Char as his motto, act as a primitive, plan as a strategist, like David against Goliath, he leapt into the arena. Coup d'éclat fin 68, le Petit Boussois lance en bourse une OPA, une offre publique d'achat sur le géant Saint-Gobain. The battle between the two companies would rage for several weeks. J'ai lancé une OPA sur la compagnie de Saint-Gobain en décembre 68, et je me suis ratatiné. Ça a été la plus grande chance de ma vie. Je me serais embourbé. Je me serais embourbé, j'aurais eu beaucoup de mal, et je crois que je ne me serais pas amusé. Or, dans la vie, qu'est-ce qui compte ? C'est de s'amuser. Ce que j'ai toujours trouvé vraiment merveilleux avec Antoine Ribot, c'est d'avoir fait de la défaite de l'OPA un triomphe. Ce n'est pas tellement fréquent. La plupart des gens disent, bon, on a été battu, on a été battu, on ne va pas en faire une histoire. Lui, pas du tout. On en a fait une histoire. Et du coup, ça a été... Ça a été le début d'une autre aventure. The end of the 60s saw radical changes in retailing. The arrival of supermarkets imposed a new mode of consumption, synonymous with throw-away packaging, forcing BSN to take action. Ou bien, j'essayais de faire du verre le seul mode d'emballage. Et moi, j'ai trouvé que c'était peut-être plus amusant et plus intelligent de marier, d'avoir une politique tout à fait originale, consistant, à marier le contenu et le contenant. In 1970, BSN, long-standing partner of Evian and Bledinat, took control of both of these companies, as well as Cronenberg and the Société Européenne de Brasserie. It thus became the French leader in beer, mineral water, and infant nutrition. In 1972, Antoine Riboud crossed paths with Daniel Carasso, then chairman of Gervais Danone. The two men immediately saw eye to eye. The announcement of the merger between BSN and Gervais Danone, still in 1972, would make the dream of a French Coca-Cola a reality. The Future Danone Group was born, to be led by Antoine Riboud for 24 years. On a vu que nos stratégies coïncidait. Lui voulait étoffer davantage sa branche alimentaire, toute jeune et récente. Nous, on voulait aussi se diversifier et faire de Danone une marque mondiale. On a rêvé tous les deux. On s'est mis... On a rêvé... Et lui m'a fait rêver, et moi je l'ai fait rêver. Nous rêvions de faire quelque chose de mondial. Daniel Carasso, fondateur de Danone, 65 ans, s'est dit, gna gna, il faut que je... Il faut que je fasse quelque chose... Avec qui ? Bon. Il m'a invité à déjeuner. À la sortie du déjeuner, c'était fait. C'était fait. La fusion Gervais Danone-BSN était faite. Alors pourquoi ? Ça, c'est l'impalpable. C'est la biologie. Le courant passe ou il passe pas. À Marseille, deuxième journée de la réunion des chefs d'entreprise, notre envoyé spécial Patrice Duhamel fait le bilan des 24 premières heures de travaux. La croissance, certes, mais pour qui et pour quoi faire ? Voilà le vrai débat qui s'est instauré ce matin, ici, au Palais des congrès à Marseille, entre l'état-major du CNPF et les 2000 chefs d'entreprise présents. Monsieur Antoine Riboud, l'un des grands capitaines de notre industrie, traitera du thème croissance et qualité de la vie. Une intervention qui risque de cristalliser des certaines divergences apparues au sein du patronat entre les tenants d'un progrès rapide et les partisans d'une démarche plus prudente. In octobre 1972, Antoine Riboud, by way of his famous Marseille speech, laid the basis of a new way of seeing the economic and the social, which was to become the very DNA of the Danone group. Il n'est pas possible d'admettre que la croissance abandonne derrière elle autant de laisser pour compte les vieillards, les inadaptés, les malades et surtout les travailleurs qui sont nombreux à bénéficier insuffisamment des fruits de la croissance. Les gens qui étaient là ont eu conscience d'avoir vécu un événement. Parce que c'était le discours qui a marqué la rupture. C'est en 1972, c'était après 1968, avant le choc pétrolier, il a marqué la rupture avec la conception libérale classique de l'entreprise qui est producteur de richesses, un point c'est tout. Dire qu'une entreprise va réussir s'il y a épanouissement et développement de ses salariés, dire que si elle a croissance et performance, elle peut investir sur son environnement, et sur ses salariés, dire que l'économique et le social vont ensemble, convergent, même quand ils sont en tension l'un et la condition de l'autre, c'est une idée à la fois d'une simplicité extrême et d'une force extrême. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est restée dans la culture orale de Danone, très puissante pour aujourd'hui mais aussi pour le futur. Le discours de Marseille, c'est le double projet, le social d'un côté et l'économique de l'autre. Et toute cette tension, dans le mot « et » qui les réunit, un double projet économique et social. Mai 68 a montré que l'homme pouvait plus contenter d'avoir, de gagner sa vie. Il voulait la respectabilité de son être. Il voulait utiliser son intelligence, il voulait utiliser son savoir. Incontestablement, ça a modifié les rapports entre l'entreprise et le personnel. 1974, the first oil crisis. This first energy crisis was a catalyst for BSN Gervais Danone. The immediate impact, a rise in energy prices, and a slump in the housing and automobile markets meant heavy losses in plate glass. Faced with the risk of a second oil crisis in 1979, Antoine Riboud decided to sell off his plate glass companies, having modernized their industrial means of production. Yet again, Antoine Riboud used his famous jeu de jambes to once more fall on his feet and lead his group in new directions. On a changé de métier, on a changé de nom, on a changé de taille, on a changé de géographie, on a changé de stratégie, on est revenu, on est reparti, on a bousillé les organisations, mais on a toujours gardé ce qu'on nous avait transmis. Je crois que si on regarde les grandes sociétés alimentaires du monde, on s'aperçoit que ces sociétés-là rayonnent avec leurs produits pratiquement dans le monde entier, au moins dans tout le monde occidental. Nous avons donc l'ambition de devenir des multinationaux, au sens vrai du mot, en alimentaire. En 1983, Antoine Riboud visits China with his famous photographer brother, Marc, who had done many reportage pieces there. For the boss of BSN, the discovery of the country, its great wall, its ways of life, came as both a cultural shock and a new challenge. He set up his first factory there in 1987. The 11th of November, 1989. On the spur of the moment, Antoine Riboud decides to head to Berlin with his friend, the famous cellist Rostropovich, for an improvised concert at the foot of the Berlin Wall, which had just fallen. History is on the march, offering new development opportunities to the group. As of 1990, Denon set up in Hungary and Czechoslovakia, then in Poland in 1991 and in Russia in 1992, thus laying new cornerstones for its global development. In 1994, while the group owns 300 brands and is present in 30 countries, BSN changes its name so as to underpin its renown. – Aujourd'hui, il faut devenir mondial. – Eh bien, nous sommes obligés d'avoir une marque, une signature, pour créer le lien entre toutes nos marques. – Franck, je te confie Danone. Donne-lui ton meilleur. À ton tour de te battre. – Moi, je te confie Danone, ça s'est traduit par je vends 60% du chiffre d'affaires de Danone. – Ce n'est pas simple. Il faut être aidé. J'ai été aidé par Philippe Lenin, par Christian Lobby, par Michel-David Veil, par le conseil dans son ensemble, qui m'ont soutenu dans cette démarche. Alors, par Daniel Carasso à 200%. Si je n'avais pas eu tous ces gens qui m'avaient soutenu dans cette démarche, je ne suis pas sûr que j'aurais su gérer la partie émotionnelle de l'exécution de cette stratégie. – Mais depuis la crise de 1993, les temps ont été difficiles pour le groupe. Et en 1997, Franck Riboud décide un changement de stratégie, le re-centre sur les trois principaux entreprises, les produits de laitiers, les biscuits et l'eau. – Il était devenu assez clair que Danone ne parviendrait pas en continuant à se battre sur 12 catégories de produits aussi différents que la bière, les pâtes, les sauces et les métiers que nous avons gardés, et bien d'autres encore, que Danone ne parviendrait pas à obtenir une taille critique dans l'ensemble de ces métiers à un niveau mondial. – Avec ce re-centre, Danone commence sa orientation à la santé et à la nourriture de nourriture de nourriture. Entre 2000 et 2007, le groupe vendra tous les marques qui ne répondent pas à ces critériaux, comme la division de la bière de la bière. Les roots de ce objectif de la santé et de la bien-être arrivent à l'époque où Daniel Carraça's père vendait ses premiers yogurts dans les pharmacies dès 1919. Les médecins ont commencé à recommander Danone et ça a pris d'une façon de bouche à oreille, très vite, mais toujours avec cette connotation de santé, de produits tout à fait spécifiques. La santé et le goût, d'abord, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que les consommateurs ne sont plus du tout dans un cas où ils acceptent un produit moins bon parce qu'il fait du bien pour la santé ou bien ils vont, au contraire, choisir le goût sans avoir le moindre remords ultérieurs sur l'effet que ça peut avoir sur la santé. Il faut qu'on ait les deux. Et avoir les deux, ça veut dire, de manière simple, avoir des bons ingrédients, travailler en permanence sur l'amélioration de nos produits. On sait faire ça. Et il y a une vraie opportunité chez Danone, c'est de mettre du goût dans des choses qui n'en ont pas. Depuis une cinquantaine d'années, un certain nombre de changements majeurs interviennent dans les modes de vie des gens. Moins d'activité physique, plus de gras et de sucre, et donc des troubles du métabolisme comme le diabète ou l'obésité apparaissent. En revanche, comme les gens vivent mieux, ils font aussi plus attention. S'ils font plus attention, ils font attention aux excès de gras et aux excès de sucre. Ce qui veut dire que des produits d'il y a 20 ans, si on les reformulait complètement aujourd'hui, ils n'auraient plus forcément dans le même pays le même succès qu'aujourd'hui. On peut toujours repenser nos produits. Il n'y a aucune fatalité, il n'y a aucune... C'est jamais fini, c'est jamais quelque chose qu'on arrête. Et on peut les adapter par rapport à des textures, par rapport à des goûts, par rapport à des explosions en bouche qui sont extraordinaires. parce que finalement, c'est ça le métier de Danone, même sur des produits qui sont quelquefois destinés à des gens vulnérables. La mission de groupe est maintenant de donner la santé par la nourriture à la nourriture de la nourriture, en mettant une forte position et une identité génuée. Apporter la santé par l'alimentation, vous pouvez dire, bon, je vends un produit très, très cher et j'apporte la santé par l'alimentation et puis ceux qui ont le pouvoir d'achat pourront acheter le produit très cher. Bon, vous avez rempli votre mission. Et c'est beaucoup moins ambitieux qu'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Parce que si vous dites au plus grand nombre et vous êtes en Indonésie, vous faites Danone Communities. Autrement, vous les atteignez jamais. In 2005, Frank Riboud meets Mohamed Younes, founder of the first microcredit institution known in Bangladesh as the Grameen Bank. La veille du déjeuner, je me dis, bon, vous voyez-je qui suis-je? Moi, je ne connais pas Younes. Il n'est pas encore prix Nobel de la paix. Je déjeune avec lui. Je lui raconte affordability qui entre-temps était devenu dans notre jargon afford-valuity. C'est-à-dire comment faire un produit accessible en prix tout en faisant de la marge. Parce que notre métier est de faire des bénéfices. Si j'ai fait ça avec Mohamed Younes, c'est parce que le type m'a enthousiasmé. Cette rencontre a été concrétée par le déjeuner de la nourriture de Grameen Danone et le construire d'une plante en Bangladesh pour produire nutrimint-enriches yogurts accessible to the most underprivileged. Au-dessus de cette joint venture qu'on a créée avec Grameen, on a décidé de créer une structure qui s'appelle Danone Communities qui est un fonds d'investissement, une SICAV, ouverte au grand public qui a pour ambition de porter, de soutenir, de développer, de financer et de promouvoir les social business dans les métiers de Danone. Le social business, il n'y a zéro différence avec le business. Mais alors zéro. Aucune. Les motivations finales, j'ai bien dit finales, sont différentes. Mais le social business fait du profit. C'est ce qui m'a plu, moi, dans la démarche de Younous. C'est qu'on n'est pas dans la charité. On n'est pas dans l'ONG. On est dans un business durable. Danone est maintenant le monde numéro 2 en water et numéro 1 en produits de frais. Et en juillet 2007, le groupe acquitera Numico. Franck Ribot a le sourire et il s'apprête à signer le plus gros chèque de sa carrière au PDG néerlandais de Numico. Nous, on est vraiment un cheval de course maintenant avec trois activités qui pensent à la même chose du matin au soir et qui ont, je dirais, les mêmes process, d'ailleurs, en termes d'innovation, de marketing, d'exécution, de stratégie. Ça, c'est très, très faux. Numico's international presence on the infant nutrition and medical nutrition markets offers Danone a new lever for growth, profitability and expansion towards emerging countries, particularly in Asia. La croissance engendre des nuisances à la fois collectives et individuelles. Elle a souvent sacrifié l'environnement et les conditions de travail à des critères d'efficacité économique. C'est pourquoi elle est contestée et non parfois rejetée comme finalité de l'ère industrielle. The inclusion of this eco-responsibility in the Marseille speech of 1972 remains an ongoing and key issue for Danone, for whom sustainable development, carbon offsetting and protection of resources are an integral part of the group's development. Every industrial activity creates an impact on the environment. The most important thing is to do it in a sustainable way. and it is not a surprise that in the water division in January 1st, you need to, in a well, you need to have the same amount of water that in December 31st. So we're making sure that we are not depleting resources, that we are managing them with responsibility. A company like Aqua cannot run its business if it does not demonstrate to the villagers living around its plants that Aqua helped them to mitigate the problems of dryness, to solve their irrigation questions. The fall of Lehman Brothers in 2008 signaled the beginning of an unprecedented global financial crisis, a veritable tsunami that would impact the entire Western world. Danone immediately decides to act. provoquer le changement, utiliser en fait les crises pour provoquer le changement. On peut remonter en 2001 avec l'aventure argentine, la dévaluation du Pesso et la crise de consommation dans ce pays, à laquelle non seulement on a répondu en s'adaptant en passant en mode de gestion cash, mais qu'on a également utilisé pour accélérer notre investissement et construire une position de marché qui nous a permis de prendre 20 points de part de marché dans les produits laitiers frais et donc de ressortir plus fort de cette crise. Comme n'importe quelle autre entreprise, Danone ne se développe pas dans un désert. Danone existe parce que et grâce à l'existence de tout un tas d'acteurs économiques qui sont autour de notre grosse multinationale et qui assurent son fonctionnement. En 2008 et face à la crise qui s'est généralisée, nous avons décidé de travailler de façon proactive à la préservation de la capacité de chacun de ces acteurs à continuer à travailler avec nous, à résister aux problèmes que la crise allait peut-être créer et donc nous avons choisi d'investir dans la capacité économique en formant ces acteurs. Quand nous vous proposons aujourd'hui de nous donner votre accord pour créer un fonds de développement de notre écosystème, nous sommes encore dans cette logique de responsabilité vis-à-vis de la société, d'équilibre entre parties prenantes et d'intérêts bien compris de l'entreprise. en 2009, le Danone Ecosystème Fund a reçoit d'en d'endouement de 100 millions d'euros pour soutenir les juges qui contribuent dans l'activité des groupes des groupes. Et c'est pour ça qu'on a créé le fonds Danone Écosystème. On a mis le pied à l'étrier, mais tous les projets viennent des business units et doivent être directement liés à l'efficacité business. Et avec les mots que j'emploie là, vous voyez bien qu'on est dans une espèce de définition moderne du double projet social et économique. Once again, the basis of this modern and still relevant definition of the twofold project were laid down by Antoine Riboud in his Marseille speech of 1972. Corporate responsibility doesn't just stop at the four walls of the factory. In 2010, Danone acquires Unimilk and its 27 industrial sites in Russia, thus becoming number one in dairy products there. On a une bonne dizaine de pays qui sont entre 4 et 10% du chiffre d'affaires de Danone et qui chacun peuvent inventer ce qu'on appelle des bonnes pratiques, des best practices, qui peuvent aider les autres pays à aller plus vite. Donc on est un peu dans une situation où chacun construit son propre édifice et essaye de le faire en utilisant le mieux possible tout ce que les autres pays ont développé. Et puis le fait avec un pragmatisme total, parce qu'à un moment donné, en fonction des conditions de marché, il faut savoir choisir entre tous les outils et tous les matériaux. Donc on essaye de donner des briques à chacun des pays pour que chacun des pays fasse sa construction. I think in Danone, the fact that you have such an autonomy in your business unit also means that you're forced to think differently, how can I do things, move things forward, but in a different way. So you're constantly stimulated yourself by thinking yourself with your teams to develop new ways of doing things. Les filiales sont responsables de leurs résultats. Et à partir du moment où on donne à quelqu'un la responsabilité de son résultat, on lui donne forcément une très grande autonomie d'action. Je ne peux pas te demander d'être responsable de tes résultats si c'est moi qui te dis ce que tu dois faire. Un discours, ça n'a de valeur que si ça se transforme en concret, en action. Et donc les formes concrètes que ça a pris, alors en 1985, les relations avec les syndicats, avec l'UETA au plan mondial, le Danone Way en 2000, le travail sur les valeurs, le Danone Communities en 2005, le Danone Leadership College en 2009, le Danone Écosystème aussi, ce qu'on a fait sur le fond nature, avec la création de la Hollywood il y a quelques mois, Dan Cares, voilà. Toutes ces choses-là, c'est toujours le double projet, c'est toujours la même intuition, mais à contexte nouveau, réponse concrète, nouvelle, donc en fait il s'est enrichi, et puis il est mondial. En 2011, pour address l'absence de la santé de la santé de la santé, dans les pays d'émergent, Danone launches ses Dan Cares programme. Dan Cares, que je vous ai mentionné, c'est un programme que nous développons pour donner access à la santé privée, pour les personnes qui n'ont jamais l'accessibilité pour faire ce cas. Mexico n'a pas nécessaire la meilleure infrastructure, et ici nous donnons access à la santé privée. de la santé privée. Le prochain step, maintenant, c'est de donner ça non seulement aux employés, mais aussi à leurs familles. On est persuadés qu'économiquement, ça fait du sens. Toujours au Mexique, le turnover a été divisé par deux, six mois après le lancement de Dan Cares. Si on réduit l'absentéisme et le turnover, si on augmente le taux d'engagement et l'attractivité, il est évident que vous êtes en train de faire de l'économique et de le social en même temps. Nous, on avait décidé de faire de la croissance une aspérité positive du groupe Danone par rapport à ses investisseurs. Ayant dit ça, on a très vite compris qu'il nous fallait des relais de croissance pour le futur, et que ces relais de croissance, à partir du moment où on choisissait les bons métiers, d'où le recentrage, qui était un autre élément d'analyse, en choisissant des bonnes géographies, on allait accélérer la croissance du groupe. Ce qui s'est est exactement passé. D'abord, la grosse différence entre les années Antoine Riboud et les années d'aujourd'hui, c'est que le poids de la France a changé dans le monde, mais ça veut dire aussi que des tas de nouvelles géographies se sont installées, se sont imposées, des économies se sont développées. On prend l'exemple du Brésil, on peut prendre l'exemple du Mexique, de l'Indonésie, de la Chine et beaucoup d'autres. Et ça, en fait, c'est assez passionnant parce que ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui maintenant consomment des produits d'Anon alors qu'ils n'en consommaient pas préalablement. Depuis 2006-2007, on est passé à une vraie croissance du chiffre d'affaires, ce qui veut dire que l'augmentation de la proportion de ventes dans les pays émergents ne tient pas tant à la diminution du chiffre d'affaires en Europe, mais elle tient bien davantage au fait que le chiffre d'affaires du groupe au total est en train de croître très significativement. On est passé de 12-13 milliards à maintenant 20 milliards cette année, donc c'est quasiment un doublement et que la quasi-totalité ou l'essentiel de cette progression du chiffre d'affaires vient des pays émergents. Ce qui veut dire qu'ils ne sont plus, en fait, aujourd'hui, ces pays, le futur du groupe, ils sont présents et ils sont présents à la fois en termes de contribution à la croissance du groupe et aussi, et c'est encore plus important, en termes de contribution à la profitabilité du groupe et donc à ce qui permet de nourrir la croissance. Les pays émergents doivent nous amener tout ce qu'ils ont à nous amener, les goûts, le mindset, un positivisme, l'amour des marques, le désir de formation, des obligations d'organisations différentes, mais dans tous les domaines. Mais vous n'arrivez à donner un rôle à ces pays émergents que si votre vieux mindset accepte de se laisser impacter. Mais si vous considérez un jour qu'une démarche marketing, qu'une approche consommateur, qu'un outil de communication, qu'un nouveau goût, une nouvelle texture, un process industriel différent, mais qui vient des pays émergents, peut être mis en place dans les pays matures, là vous avez 100% raison. Et c'est tout ça le mindset qu'il faut créer. Pour 40 ans maintenant, le groupe Danone a raconté la vague d'un monde constantly changing world, opening up to new horizons, exploring new recipes, constantly reinventing itself, yet never forgetting its roots, that famous speech delivered in octobre 1972. Pour moi, le double projet social-économique, c'est, vous avez l'économique et le social, vous mettez ça sur un curseur, comme ça. Mais selon les périodes, selon les pays, selon les difficultés, vous êtes obligés de prendre, de faire vos décisions dans ce cadre-là. Mais de temps en temps, oui, ça peut être débalancé d'un côté ou de l'autre, ça dépend de la période. Mais ça ne change rien à la valeur et aux valeurs que vous voulez, avec lesquelles vous voulez vivre. L'objectif prioritaire est la disparition des situations matérielles qui se trouvent en dessous du seuil de bien-être. C'est une question de conscience collective. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501